... Merci d'être resté avec nous pour poursuivre cette matinée d'échange autour de cette transformation de la France qui se fait au cœur des régions. Laurent Wauquiez l'a dit à l'instant, sauver la planète, c'est faire réussir l'industrie française. On a manifestement tout pour le faire et notamment cette fameuse production d'énergie décarbonée. C'est vrai que c'est un enjeu de souveraineté majeure pour la fameuse réindustrialisation de la France, a fortiori ici en région Aura. Et c'est le sujet que nous allons aborder ensemble avec vous, Edouard Villotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Total Énergie ici en région Auvergne-Rhône-Alpes. À vos côtés, Thierry Kovacs. Bonjour. Vice-président délégué à l'environnement à l'écologie positive de la région Aura. Je vais peut-être donner quelques chiffres pour resituer les choses. On a parlé de la France et de la région, mais au niveau mondial, 80% de l'énergie aujourd'hui provient encore de l'énergie dite fossile, donc très carbonée. Or, si on veut efficacement lutter contre le réchauffement climatique, il faut peut-être changer de paradigme. En tout cas, les choses sont en train d'évoluer et donc produire autrement de l'énergie. Il y a des objectifs qui ont été fixés, y compris au niveau régional, je crois, pour engager ce changement qui doit permettre aussi l'émergence de nouvelles industries ici sur le territoire. Thierry Kovacs, c'est un sujet majeur pour la région. On l'a compris, puisque l'ambition, c'est d'être la première région durable d'Europe. Et cette question de l'énergie décarbonée, finalement, c'est un facteur clé pour qu'elle puisse le devenir. Elle a déjà un historique. Elle a aussi aujourd'hui une stratégie très claire. Oui, tout à fait. D'abord, le président l'a rappelé. On ne parle pas de rien. Nous sommes une région qui a vu naître, se développer l'hydroélectricité grâce à nos fleuves, grâce à nos rivières, grâce à des entreprises qui sont aujourd'hui des fleurons nationaux, voire mondiaux. Et donc, avec cette hydroélectricité, nous sommes au-dessus en matière de production d'énergie renouvelable par rapport à la France, par rapport à d'autres régions. À cela, j'ajoute le nucléaire. Et là-dessus, la stratégie, elle est claire. Nous sommes pour le développement du nucléaire. D'ailleurs, le rapport de RTE sur le mix énergétique 2050 le dit. Imaginez qu'on ne puisse s'appuyer que sur les énergies renouvelables. Ce n'est pas possible. Le fameux mix énergétique. Le mix énergétique, il nous faudra bien évidemment cette énergie décarbonée qu'est le nucléaire. Et donc, à ces forces, nous voulons bien évidemment rajouter le développement d'énergie renouvelable, le solaire, avec un grand plan de solarisation. La question aujourd'hui, c'est de trouver du foncier, de trouver des toitures. Le sujet, c'est d'apporter des solutions clés en main, comme le pack énergie que nous mettons en place auprès d'industriels, d'agriculteurs. Déjà 1 600 entreprises se sont manifestées, plus de 40 hectares qui vont pouvoir être solarisés. Et puis, c'est de lever les freins, comme par exemple le désaméantage des toitures. À côté de ça, à côté du solaire, il y a tout ce qui est hydrogène. Nous sommes en région pionnière. Nous avons 80% des acteurs de l'hydrogène en France qui sont ici localisés en région Auvergne-en-Alpes. La région pionnière dans la mobilité à travers un appel à projet européen, un ZEV, où nous déployons des stations sur l'ensemble du territoire. Zéro émission Valais. Zéro émission Valais, et où cet appel, ce nouvel appel à projet, où la région fait une task force avec un certain nombre d'industriels, justement pour apporter la solution hydrogène dans l'industrie. C'est une partie de la réponse, l'hydrogène, qui est importante aujourd'hui, qui pèse lourd. Oui, parce que l'hydrogène va nous permettre de décarboner la mobilité lourde. Il ne doit pas venir en concurrence avec l'électrique sur la mobilité légère. Mais la mobilité lourde ou la mobilité intensive, oui, c'est une réponse. Oui, c'est une réponse pour décarboner l'industrie. Nous sommes la première région industrielle de France et ça nous apporte cette brique qui est le stockage de l'électricité. Oui, parce que l'ambition, on va le rappeler, c'est d'atteindre une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine énergétique et non énergétique d'ici 2030 et 2030, c'est demain. Edouard Villott, ce remplacement justement des énergies fossiles par des énergies dites décarbonées, mais il est en marche dans une région qui est, on l'a rappelé, la première région industrielle de France. Comment est-ce que l'acteur que vous êtes, Total Energy, y participe ? Comment est-ce que vous vous appliquez peut-être vous-même cette fameuse conversion ? Oui, c'est effectivement très concret en région sur deux axes. Premièrement, c'est des investissements importants dans les énergies renouvelables, dans la production d'électricité renouvelable. On a 100 mégawatts de capacité installée en région. On développe actuellement en construction 50 mégawatts et puis beaucoup d'autres projets en développement. On a 1 000 bornes de recharge pour accompagner nos clients dans la mobilité électrique. 14 000 bornes opérées en France. On a un réseau de stations-service qui est en transformation. Il y a 450 stations en région envers Grandes-Alpes avec des stations qui deviennent des stations multi-énergie. Toutes les stations d'autoroutes seront équipées de bornes de recharge haute puissance d'ici fin 2023. Donc, il y a une montée en puissance. Donc, il y a une montée en puissance, effectivement. Les stations de centre-ville sont également converties en stations 100% électriques. C'est le cas dans Lyon, sur la station Garibaldi en ce moment. Ce sera le cas à Grenoble également. Donc, ça, c'est un premier axe. Et puis, il y a un deuxième axe qui est une feuille de route de décarbonation sur nos installations, sur nos sites, en particulier les sites, les plateformes de raffinage et de pétrochimie. C'est déjà engagé. La plateforme de faisant, absolument, c'est déjà engagé. On a une feuille de route très claire avec un objectif de décarbonation de 50% à horizon 2030 sur ces plateformes. On est à mi-chemin à peu près aujourd'hui. Donc, on voit que ça bouge. Et puis, je dirais plus globalement, sur le thème de cette table ronde, produire de l'énergie décarbonée, réindustrialiser et souveraineté. On résume assez bien notre stratégie, finalement, où la production d'énergie décarbonée en France, on gagne en souveraineté énergétique. La réindustrialisation, on gagne bien sûr en souveraineté industrielle et en décarbonation. Laurent Wauquiez l'a très bien expliqué. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais cette semaine, l'inauguration de l'usine de la Gigafactory Total Energy avec notre fille Alsaft en partenariat avec Stellantis et Mercedes montre bien qu'une batterie produite en France a une empreinte carbone plus faible qu'une batterie produite en Chine. Et donc, à la clé sur ce triptyque là, il y a la création d'emplois en France. Total Energy en France, c'est 35 000 emplois, 2500 en région. Donc, on se transforme. Ça va très vite. Vous m'avez dit, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit en fait, la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est peut être la vitesse à laquelle on va engager tous ces changements et comment on fait pour que finalement, nos clients qui aujourd'hui travaillent encore avec ces fameuses énergies fossiles puissent eux aussi engager le mouvement. Est-ce que c'est ça vraiment la problématique de fond ? Oui, il y a un sujet de vitesse et je peux vous dire en interne, tel qu'on vit cette transformation, il n'y a pas une semaine, voire une journée sans qu'on ait des informations sur la transformation de la compagnie, sur des nouveaux projets inaugurés, sur la croissance externe. Donc, ça va très vite. On accompagne nos clients dans cette transition. Et je pense que le message clé, c'est de là aussi, Laurent Wauquiez l'a très bien dit. C'est un sujet de travailler ensemble, d'intelligence collective pour qu'on réussisse cette transition ensemble avec la société. Oui, parce que ce n'est pas uniquement aider à la sauvegarde de la planète, c'est aussi aider à la sauvegarde des entreprises dans le moment actuel finalement qu'on traverse Thierry et Covax, parce qu'avec la crise de l'énergie, elles ont toutes vu leurs factures s'envoler. Du coup, se pose aussi le problème de la compétitivité. Complètement. Et ça tombe au plus mauvais moment, puisque ça vient d'être dit par le président. On a un mouvement de relocalisation, de réindustrialisation de notre pays. On a vécu la crise Covid. On s'est rendu compte qu'on ne produisait pas de paracétamol en Europe, qui était produit en Chine. Et donc, on était complètement dépendants. Il y a une usine de paracétamol qui s'est réinstallée en région Verne-en-Alpes, en Isère, plus précisément. Et on a vu aussi que nos produits manufacturés, un nombre d'éléments étaient bien évidemment conçus à l'étranger. Et nous avons la nécessité de regagner. Et au moment où on engage ce mouvement, on a cette explosion des prix. Alors, nous sommes mieux placés que certains pays voisins, mais nous sommes plus mal placés, bien évidemment, qu'un certain nombre de grands États. Et le risque, c'est de casser ce mouvement de réindustrialisation. Donc oui, il nous faut décarboner. Il nous faut éviter de dépendre des énergies fossiles que nous ne produisons pas et dont nous ne fixons pas le cours par le développement du nucléaire, par le développement des énergies renouvelables, par cette nouvelle brique qui est l'hydrogène vert ou décarboné, puisque l'hydrogène, on en fait déjà depuis évidemment des décennies. Mais ça ne suffira pas. Il y a ce temps intermédiaire où il nous faudra des mesures nationales ou européennes pour passer le cap. C'est vraiment la clé si on veut récupérer justement la souveraineté et finalement la main sur les tarifs. Oui, mais en même temps, il faut gagner en souveraineté de production. Il faudra gagner en souveraineté de fixation des prix. Pardon, mais la production d'électricité, le coût de production d'électricité nucléaire n'a pas augmenté. Le prix de production de l'électricité issu de nos barrages hydrauliques n'a pas augmenté, sauf que la corrélation entre le prix d'électricité et le prix de l'électricité produit dans une entreprise, dans une usine à charbon ou à gaz fait augmenter le coût, du moins le prix de vente de cette électricité. Et donc, on a un vrai sujet également sur la fixation du prix. Vous avez commencé, vous avez travaillé sur ces questions-là chez Total Energy. Vous vous êtes engagé, vous avez engagé ces chantiers-là, Édouard Villotte. Oui, c'est un chantier, une transformation majeure, un objectif de net zéro 2050, mais une transformation qui a lieu dans la décennie actuelle avec des objectifs très clairs à l'horizon 2030. Et on peut retenir deux chiffres qui matérialisent bien cette transformation. C'est 5 milliards d'euros investis dans les énergies renouvelables en 2023. On était à 4 milliards en 2022, puis on va continuer à accélérer. Et puis, c'est 65% de nos budgets de R&D qui sont consacrés aux énergies renouvelables. Donc voilà, on voit bien qu'on met les moyens pour transformer. Vous mettez les moyens pour vous transformer. Vous changez, si j'ose dire, de métier. Finalement, vous devenez, on va le dire comme ça, un électricien. Oui, tout à fait. Alors le mix de production cible horizon 2050, c'est effectivement 50% d'électricité renouvelable, 25% de molécules décarbonées et 25% de pétrole, de gaz principalement et un peu de pétrole dont les émissions seront compensées pour être net zéro. Avec derrière, et ma question s'adresse à tous les deux, avec la création de nouvelles filières. Finalement, c'est aussi ça l'enjeu. On va aller créer de nouvelles filières, donc de nouveaux métiers et de nouvelles opportunités d'emploi. Oui, on va vivre une vraie transformation, mais j'aurais tendance à dire que la transformation, l'industrie le vit depuis des décennies, depuis des siècles. D'ailleurs, on parlait des réductions des émissions de gaz à effet de serre de 30% entre 2015 et 2030. Le meilleur élève, c'est l'industrie. C'est moins 19% déjà de réaliser en six ans. Donc ça, il faut quand même le souligner, tirer notre chapeau à nos entrepreneurs, à nos industriels qui ont engagé la décarbonation depuis déjà un certain temps. Oui, la transformation, la nouveauté de cette transformation, c'est le bon en avant à faire, l'ampleur du bon à faire dans un délai aussi court. Ça, je pense que c'est le grand défi, c'est la grande nouveauté pour des raisons bien évidemment de souveraineté et pour des raisons climatiques. Et chez Total Energy, je pense à l'exemple que vous donniez tout à l'heure, mais Faisin, peut-être, c'est l'exemple à prendre ici en région Aura. Comment est-ce que vous envisagez la suite ? Est-ce qu'il y a déjà un après, une feuille de route de dessiner ? Alors, il y a une feuille de route décarbonation, effectivement, dont je parlais. Et puis, il y a une feuille de route en termes d'activité. De transformation, d'activité. Effectivement, où en fait, aujourd'hui, la plateforme de Faisin, elle approvisionne la région envers Grandes Alpes à hauteur de 50% des carburants consommés sur la région et en base pour la pétrochimie, pour produire les grands polymères à partir de l'éthylène, propylène et bizadienne. Donc, elle a un rôle important à jouer. Si on regarde dans le passé, on a adapté notre outil de raffinage à la décroissance de la demande de produits pétroliers sur les dernières années. Ce sont trois sites en France qui ont été convertis en sites zéro pétrole. Sur ces sites, à la Med, par exemple, à côté de Marseille, on a transformé des unités de raffinage en bioraffinerie pour produire des biocarburants. On est un des premiers producteurs français de biocarburants. Sur Grand Puy, en Seine-et-Marne, on va également produire des biocarburants, des déchets. On va traiter des déchets plastiques. On va produire des bioplastiques également. On va faire de la production d'énergie renouvelable avec du photovoltaïque. Donc voilà, ça, ça dessine un petit peu les perspectives sur l'outil de raffinage qui sera adapté à la décroissance de la demande dans les années à venir. Ça signifie à terme aussi, et ce sera ma dernière question pour tous les deux, qu'il y a une véritable recomposition du tissu économique qui est en marche. On parlait de cette transformation. Ça y est, elle est là, même si on ne la voit pas toujours. En tout cas, elle est engagée. Et ce sujet de l'énergie décarbonée, je crois que vous êtes d'accord. D'ailleurs, l'un de vous deux me l'a dit. C'est un driver fort aujourd'hui. C'est essentiel. Oui, effectivement, toute la stratégie aujourd'hui est définie par l'objectif de net zéro, par la décarbonation. Et c'est ce qui fait qu'on se transforme, qu'on produit de l'énergie décarbonée, qu'on va travailler aussi sur les puits de carbone pour les énergies fossiles qu'on va continuer à utiliser, que ce soit la séquestration à partir du captage du CO2 et les puits de carbone naturels. Donc oui, c'est effectivement le cas. On n'a pas le choix. Crise égale opportunité. On y est. C'est ça. Et du coup, la région Vendronal, par l'initiative de son président, est en train de travailler sur une stratégie de décarbonation secteur par secteur avec des actions secteur par secteur. Cette stratégie sera développée d'ici la fin de l'année pour être neutre au niveau carbone avant 2050. Avant 2050. Donc, les objectifs seront tenus et les délais également. Merci à tous les deux. Edouard Villotte, Thierry Kovacs d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet essentiel qui est celui de la décarbonation. On va, si vous le voulez bien, dans un instant, enchaîner avec une autre table ronde qui, elle, sera consacrée au nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.